Deuxième invité de cette rubrique, dans un instant, ici même je reçois Mathieu Ruffier. Deuxième invité de cette rubrique, Mathieu, bonjour Mathieu. Salut pote. Et puis bien sûr, comme le veut la coutume, meilleurs voeux, bonne année, santé, c'est tout ce qui va avec. Merci, je te renvoie tous ces voeux, plein de bonnes choses à toi pour 2013. Bon, on commence un petit peu cette interview, déjà par ta présentation, tu es né où, tu es venu en Aveyron, à quel âge ? Alors je suis né à Rodez, en 83, donc j'ai 30 ans l'année prochaine, donc Aveyroné de naissance, Aveyroné de cœur. 30 ans, ça s'arrose ? Ouais, je serai peut-être tout seul pour le fêter, mais je l'arroserai quand je rentrerai avec les personnes que je souhaite être avec moi. Donc déjà, au niveau de tes études, qu'est-ce que tu as eu comme parcours ? Alors au niveau de mes études, j'ai un parcours scolaire normal, on va dire, avec un cursus général, avec un bac économique et social suivi d'une licence en géographie, mention histoire, où j'avais envisagé un temps d'entrer dans l'éducation nationale. Donc aucun cursus scolaire, on va dire, qui ne prédisposait à être dans le football. Donc voilà, ça s'est fait sur le tard, après, j'ai passé mon gros état à mes diplômes fédéraux d'entraîneur. Alors justement, qu'est-ce que c'est qui t'a amené le football ? Tu as commencé à quel âge ? Alors le foot, j'ai commencé à 5 ans et demi en El Château, en 89 exactement. Donc j'y suis depuis tout petit dedans, voilà, puisqu'au niveau familial, il y a beaucoup de passionnés de foot. Donc je pouvais difficilement échapper, on va dire, à cette passion. Mais voilà, comme j'en suis mordu en plus, c'est bien tombé que ma famille soit dedans. Alors, quels sont les clubs que tu as fréquentés ? Alors les clubs que j'ai fréquentés, il y a Honnay, bien sûr, dès l'âge de 5 ans et demi donc, jusqu'à à peu près 13-14 ans. Ensuite, je suis parti pour des raisons personnelles, vivre sur la côte atlantique, où j'ai fait du foot du moment où je suis arrivé jusqu'à 20 ans au club de Soustan, dans les Landes. Ensuite, par rapport à mes études où j'étais à Bordeaux, j'ai joué à l'université et un an au club de Lenton. Ensuite, je suis revenu dans l'Aveyron pour 2006, où j'ai signé à Druel, qui m'avait filé un coup de main pour trouver du travail. Donc, je me suis engagé sur deux saisons à Védruel et j'ai rejoint Honnay-le-Château en 2008, où je suis actuellement. Où tu retiens, jusqu'à maintenant, tu avais le poste secrétaire. Est-ce que c'est qui t'a poussé à prendre ce rôle qui n'est quand même pas un poste négligeable ? Parce que gérer 4176 au niveau secrétariat, comment tu l'as ressenti, cette fonction ? Cette fonction, quand on est extérieur, on va dire, au poste d'employé. J'ai succédé à Laurent Barnabé, qui au club de Lenton a fait énormément de choses. C'est très dur de passer après Laurent. C'est très honorant aussi d'être choisi pour succéder à Laurent. Donc, voilà, moi je remercie le club de m'avoir fait confiance pour ce poste-là. Mais comme je le disais au départ, c'est un poste dont on ne mesure pas l'importance ni l'ampleur de la tâche. A savoir qu'on est dans une association où on est seul licencié et seul salarié. Donc, voilà, on a du secrétariat à faire, mais aussi énormément de communication, énormément de choses autour qu'on ne peut pas forcément mesurer quand on n'est pas de l'intérieur. Alors après, il y a le Mathieu entraîneur, cette année U19, jusqu'en Coupe Gambardella. Qu'est-ce que tu retiens dans cette catégorie U19 ? Dans cette catégorie U19, moi je retiens plein de bonnes choses, des moments pas évidents non plus. C'est une catégorie que moi j'adore avoir. Il y en a plein qui n'aiment pas ça parce que les jeunes sont complexes, on va dire. Mais moi, c'est avec grand plaisir que je m'efforce de lier entre guillemets la dimension affective et compétitive, si on peut dire. Puisqu'à cet âge-là, quand même, on peut parler de compétition, d'objectif. D'accord. Une déception par rapport à cette gambardée-là ? Oui, une déception forcément. Comme j'avais dit en interview après le match, c'est un match qu'on aurait pu ou dû remporter. Encore à ce jour, je ne sais pas trop le mot qui convient. Oui, déçu pour eux, comme j'ai dit. Je pense qu'ils auraient mérité, avec toute l'énergie qu'ils ont mis dedans, d'aller un petit peu plus loin. D'accord. Après, il y a le matchux joueur. On aura l'occasion tout à l'heure de voir une petite photo qui est extraite justement, on va dire, entre guillemets, de ta carrière à Ornay. Qu'est-ce que tu retiens au niveau joueur, Paulo ? Au niveau joueur, je retiens beaucoup de choses. C'est notamment des fortes amitiés que j'ai depuis gamin, avec certains qui sont encore à mes côtés aujourd'hui. Je retiens une coupe d'Aveyron Senior notamment, avec une équipe de copains hors normes. Et je retiens qu'à Ornay-le-Château, j'ai eu l'opportunité de rejouer à un niveau ligue, à savoir PH, puisque je n'ai jamais pu prétendre à jouer en équipe une. Mais c'est à Ornay que j'aurais joué au meilleur niveau où j'ai pu jouer. Même si j'avais touché de la ligue quand j'étais sur la côte atlantique, ça restera à Ornay où j'ai joué au meilleur niveau. Donc plein de souvenirs en tant que joueur Ornay. Dans les autres clubs que je suis passé aussi, à Druès, c'était beaucoup d'amis aussi. C'est des gens que je n'oublierai pas. Dans les Landes ou à Bordeaux, c'est pareil. C'est là où le foot me plaît. C'est ce côté-là du foot qui me plaît, c'est-à-dire que ça permet quand même d'avoir un réseau d'amitié, de personnes, etc. Dans ce monde du football, justement, dans tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant, quel est celui qui t'a laissé, on ne va pas dire le meilleur souvenir, mais qui t'a donné le plus d'impulsion pour continuer dans ce monde-là ? Le plus d'impulsion, il y en a plusieurs. Si je peux en citer plusieurs, il y en aura un certain nombre. Il ne faut pas l'oublier peut-être. À qui je tiens, que je tiens à remercier. Tout d'abord, et c'est peut-être un peu une anecdote, c'est que j'ai retrouvé en premier poste de secrétaire à Honnay mon premier entraîneur de foot, à savoir Gérard Cabirin, que j'ai eu dès que j'ai commencé le foot, qui ne se souvenait pas de moi parce que j'avais un petit peu grandi, on va dire. Mais ça a été un super truc pour moi de retrouver cette personne. Gérard m'a marqué, puisque je m'en rappelais très bien de Gérard, c'est un entraîneur qui m'a marqué. Ensuite, je dirais au niveau de mon passage, dans les Landes, je penserais à Arnaud Vérune, personne au club ici connaît, mais qui m'a donné envie de coacher par la suite. C'est quelqu'un avec qui j'ai joué en équipe première après, mais qui m'a entraîné à moins de 19 dans les Landes. Donc c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et ensuite, à mon retour en Aveyron, plusieurs personnes, jusqu'à ce jour. Je dirais tout d'abord à Michel Poisson, que j'ai eu la chance de côtoyer au niveau de la section foot à Montaigne, qui est vraiment un personnage hors normes et un monument au niveau du football. Ensuite, je dirais Stéphane Marre, qui m'a suivi et qui m'a aidé à obtenir mon boulot d'état, qui m'a aussi entraîné en tant que joueur. Et pour terminer, des personnes plus, on va dire, référentes au niveau de mes contenus, de ma méthode de travail. Je citerais Gilles Boscus, qui m'a beaucoup aidé aussi et qui m'a fait confiance pour rentrer à la section technique du district. Je dirais Frédéric Hans, qui sur son année sabbatique a pris le temps de s'occuper du club de Né-le-Château. Et je trouve ça assez grand pour quelqu'un de son niveau d'avoir fait ça. Ça m'a beaucoup appris aussi. Et pour finir, je dirais Franco Vignola, que je côtoie depuis un an et demi maintenant. Et au côté duquel j'apprends énormément de choses aussi. Alors ensuite, l'interview est faite parce que tu vas justement quitter le club de Né-le-Château, mais tu vas aller même au-delà, puisque tu vas te quitter quand même un autre pays. Quels sont tes objectifs maintenant ? Mes objectifs sont simples, c'est de découvrir tout d'abord un nouveau pays, donc à savoir le Québec, puisque je m'en vais là-bas. Découvrir une autre culture, découvrir un autre football qui est en pleine expansion. Parce que tu restes toujours dans le milieu du football. Oui, je vais être responsable technique dans un club, le club d'Elmer. Donc, des U14 au senior. Donc voilà, ça va me permettre de découvrir plein de choses et surtout, je pense, de mûrir, de grandir et de revenir, si je reviens en France un jour, plus fort. Je vois ça comme une manière de m'épanouir personnellement et ce, sur tous les points. C'est un beau challenge. Oui, je pense. Alors ensuite, pour résumer un petit peu tout ton épisode au niveau du football, ton plus mauvais souvenir, est-ce qu'il y en a un ? Là, de suite, comme ça, mon plus mauvais souvenir, je dirais la montée ratée d'un but à la différence de lutte particulière l'année dernière, les 19 ans. Ce n'est pas trop douloureux parce que c'est sur une saison et qu'on aurait dû battre ce concurrent direct pour accéder à la Ligue honneur. Donc sur une saison, c'est faisable, on n'a pas su le faire. Voilà, mais toujours pareil, ça me chagrine pour les jeunes qui ont une génération cette année qui mériteraient d'être à ce niveau de pratique. Il y en a un autre aussi qui est digéré, c'est la Coupe de l'Auron perdue. Par contre, avec l'équipe Senior 3, l'année juste avant de la gagner. D'accord. Voilà. L'adverse, le meilleur souvenir ? Le meilleur, c'est pareil, j'en donnerai deux. Coupe de l'Auron, avec une équipe, je l'ai déjà dit avant, de copains, mais avec une envie de gagner à démesurer, qui malheureusement, l'année suivante, après cette victoire, dans cette Coupe que tout le monde veut gagner ici, il y a beaucoup de joueurs qui ont vu ça comme un aboutissement et une façon de stopper l'activité. Donc ça a été difficile par la suite pour cette équipe-là. Et l'autre très bon souvenir, c'est évidemment quand j'ai eu à prendre en charge les seniors 2 qui étaient descendus en promotion ligue. J'avais jamais entraîné de seniors, j'avais à entraîner des joueurs de mon âge, donc c'était le plus grand des inconnus pour moi. Mais ça a été un super challenge, puisqu'au départ, il y avait un effectif très réduit, j'ai réussi à faire venir quelques joueurs qui m'intéressaient, à faire confiance à des 19 ans que j'avais l'année d'avant pour étoffer ce groupe. Et ça a pris d'une manière démesurée aussi, on va dire, parce qu'on s'est retrouvé avec une ambiance similaire à l'équipe 3 qui avait gagné la Coupe d'Aveyron l'année d'avant. Et ça nous a permis d'aller chercher une montée en PH qui restera gravée dans ma mémoire et dans mon cœur longtemps. D'accord. Tu retiendras quoi du club d'Aveyron le Château ? Je retiendrai énormément de choses, énormément de personnes, énormément d'amitié, énormément d'attachement, voire d'amour, parce que c'est le club où j'ai démarré à 5 ans et demi, et que ça, je pense que quiconque démarre dans un club, s'il y reste, ne serait-ce qu'un certain nombre d'années, dans ces plus jeunes années, dans ces premières années de football, ça reste gravé pour n'importe qui que ce soit, n'importe quel club que ce soit, du plus petit au plus gros. Moi, au Neuchâteau, c'est mon club, c'est une structure que je n'oublierai jamais. Alors, la photo de l'invité, c'est une photo que tu vas vite comprendre, et qui est en lien justement avec les bons souvenirs que tu viens de nous relater. Ton sentiment sur cette photo que vous pouvez voir ? Cette photo, c'est ce que je disais avant, c'est Senior 3, Coupe d'Aveyron contre Riquista. 2010. 2010, victoire 3-1. Superbe, superbe saison avec cette équipe, en championnat de la saison tout à fait correcte. Et en Coupe, c'est un sentiment qu'on devait la gagner dès les premiers tours. Avec, je pense, cette force par rapport aux autres, c'est d'avoir perdu la finale de l'année d'avant. Et voilà, une bande de copains, je pense que l'image est assez parlante. Voilà, des 19, des seniors, des étudiants qui ne sont pas à la semaine, des étudiants, des mecs qui bossent, des écartages, mais tout le monde qui tire dans le même sens. C'est vraiment un souvenir gravé dans la mémoire. Et de faire partie de l'histoire, puisque le club de Donner le Château est le club qui a le plus remporté la Coupe de l'Aveyron pour l'Ourop. Ça, je ne le savais pas, mais ça fait plaisir. Bon, écoute Mathieu, on te souhaite toute notre réussite du côté du Québec, chez nos cousins, comme on dit, et puis au plaisir de se revoir. Et pourquoi pas, le club de Donner le Château sera toujours là pour toi. Je te remercie Patrick. J'en profiterai aussi pour dire au revoir à tous ceux que je n'aurai pas le temps de revoir avant mon départ. pour souhaiter une bonne année à tout le club de Donner le Château, à tous ses membres, qu'ils soient licenciés, dirigeants, sympathisants, partenaires, éducateurs, joueurs, peu importe, souhaiter mes voeux de réussite, de bonheur à tout le monde pour 2013. Et voilà. Merci Mathieu. Avec plaisir. À bientôt et bonne réussite. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501